Il est de 9h40, soyez les bienvenus dans l'instant M. Tom Wolfe est mort, Tom Wolfe, géant de la littérature américaine, Tom Wolfe qui ne publia son premier roman, Le bûcher des vanités, best-seller mondial, qu'à 57 ans. Que fit-il avant ? Du journalisme, du journalisme comme on n'en avait jamais fait auparavant, du nouveau journalisme. C'est l'histoire d'un homme, d'un regard papier de verre, d'une écriture faite de fractures, du monologue intérieur pour planter la subjectivité et d'articles qui firent scandales que nous allons vous raconter ce matin. C'est l'histoire d'une Amérique rongée par la corruption, obsédée par l'argent et la célébrité, réussites arrogantes et vices cachées, que Tom Wolfe ne coucha pas sur le papier. Il les magnifia, il les assassina. Tom Wolfe ne s'est jamais couché. L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter. Bonjour François Bunel. Bonjour Sonia, bonjour à tous. Alors, c'est une grande histoire, c'est une longue histoire que vous avez connue avec ce grand écrivain. Vous l'avez filmé deux fois pour la grande librairie, une fois tout récemment, il y a à peine deux ans, dans son très bel appartement à Manhattan où il vous avait reçu. Vous l'avez également portraituré, interview croisée avec Guetta Lise, autre pionnier du nouveau journalisme. Les photos sont incroyables. C'est deux dandies, tonton flingueur octogénaire tirés au cordeau avec cravate et pochette. Et ça avait été publié dans ce magazine que vous avez cofondé qui s'appelle America, l'avant-dernier numéro, justement, ce portrait croisé. Tom Wolfe, Guetta Lise, juste un mot pour vous dire que les Américas, les précédents numéros d'Américas, on les trouve très facilement en librairie. Oui, ce sont des livres, ce sont des livres presque. C'est ça. Je dis des livres au lieu des magazines. Oui, revue très épaisse. Vous les trouvez facilement, effectivement, en librairie et dans le numéro 4 qui était sorti en janvier, il y avait cette interview à laquelle vous faites référence. La dernière interview de Tom Wolfe en l'occurrence. Donc, en librairie ou sur le site d'Américains. Et puis, France Inter a remis sur franceinter.fr en diffusion un grand entretien. Alors là, qui date d'il y a plusieurs années. Oui, 1993. On va dire, François Bunel, un mot de cet homme et d'abord de son allure. Il était invité, écoutez cette archive de Thierry Ardisson. Tom, moi c'est le costume noir, vous c'est le costume blanc. Alors, vous avez dit, l'avantage de porter toujours le même costume, c'est que ça donne une idée aux journalistes pour commencer leur papier. Et une fois, vous aviez fait une très mauvaise interview, mais le journaliste avait été fasciné par votre costume. Et vous avez compris que finalement, ce n'était pas la peine d'avoir une personnalité. Il suffisait d'avoir un costume blanc. Effectivement, c'est tout ce que j'ai ce soir. Cela étant, il y a une chose quand même, qui est très nouveau, enfin, quelque chose qui vient des Etats-Unis justement, et que je vais vous présenter ce soir. Regardez, c'est ce qu'on appelle une cravate. Je ne sais pas, j'en vois aucune autre dans la salle. Et alors, je peux vous dire où vous pouvez en trouver, si ça vous intéresse. Vous êtes le dernier à porter une cravate. Je croyais être le premier. Ça fait tellement longtemps que j'ai vu des cravates. Je ne l'ai pas vu en France, en tout cas, depuis mon arrivée. Et lorsque vous l'avez rencontré et filmé à 85 ans, François Bunel, il avait toujours le costume blanc. Il avait toujours le costume blanc. Il avait même eu cette délicatesse extrême juste avant que nous commencions à tourner. Il était en costume noir et il a un dressing et qu'il fait volontiers visiter. Parce que c'est fait partie, si vous voulez, c'est comme l'Ompire State Building. Quand vous êtes à New York ou Central Park, il faut aller visiter le dressing de Tom Wolfe. C'était fascinant. Il était en costume noir et il me dit, est-ce que vous voulez que je passe le costume blanc ? Je trouvais ça une délégance incroyable parce que ça racontait aussi l'homme. Puis il disait souvent, vous savez, cette vieille phrase très française, « Le style, c'est l'homme ». C'est l'homme. Alors, c'est aussi un homme originaire de Virginie. Donc, est-ce que dans cette apparence, est-ce que dans ce lin arboré, il y a ça ? Il y a cette Amérique sudiste ? Oui, bien sûr. Il y a cette Amérique qui est l'Amérique étrangère au cœur du pouvoir. Alors, il racontait très souvent, Tom Wolfe, qu'en réalité, tout ça part d'un immense malentendu. On l'a entendu dire à Thierry Artisson, et c'est assez vrai, ça fournit des bonnes accroches aux journalistes qui ne savent pas me poser de questions. Mais derrière ça, il y a le fait que le jour où il est arrivé, je crois, au tout début des années 50 à New York, il n'avait qu'un seul costume, venant de sa Virginie natale, qui était un costume, vous savez, comme on peut en porter trois pièces dans les années 50, comme ça, dans le sud profond. Et qu'il a trouvé qu'au milieu de ces New-Yorkais qui étaient en bras de chemise et en bretelles, tout à coup, ça le posait, lui, le tout petit journaliste de 20 ans à peine, qui débarquait. Alors, le tout petit journaliste, justement, a commencé sa carrière au Springfield Union, dans le Massachusetts. Il a été correspondant du Washington Post à la Havane. Il a collaboré avec Esquire, avec Rolling Stone, avec le New Yorker à la Tribune, avec de très, très nombreux titres. D'où vient ce terme de nouveau journalisme ? Pas de Tom Wolfe. Alors, c'est compliqué. C'est une histoire sur laquelle il adorait revenir en disant, « Oh, vous savez, moi, je suis responsable de rien, j'ai rien inventé. » Et évidemment, comme toujours avec Tom Wolfe, c'était une façon très élégante d'attribuer à d'autres, peut-être un peu moins connus, ce que lui-même avait contribué à forger. En réalité, l'expression « nouveau journalisme », elle est bien de Tom Wolfe. Elle date d'après le nouveau journalisme. C'est-à-dire qu'au début des années 70, Tom Wolfe a une idée. Il dit, on va faire un grand recueil de tout ce qui a conduit à révolutionner la presse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le nouveau journalisme, cette manière d'enquêter, en se mettant, vous l'avez très bien dit, mettant le « je », « je », sa subjectivité, au service de ce que l'on a vu, se disant « moi, je ne sais pas ce qu'est la vérité, mais je vais tenter de la trouver à ma mesure, à ma manière. » Et tout à coup, je ne me fais plus éditorialiste, mais reporter, et je raconte ce que je vois. C'est ce qu'on a appelé le nouveau journalisme. C'est vrai que c'est plutôt Gaëlle Thalaise. Sans pour autant se mettre soi-même en scène, sans pour autant faire du gonzo journalisme. Alors, voilà, l'idée, si vous voulez, c'est que j'emploie la subjectivité, pas pour dire ce que je pense, mais pour décrire ce que je vois. Et ça, c'est très, très, très différent. Si vous utilisez dans un journal ou dans un article « le je », disait Tom Wolfe, et que vous dites ce que vous pensez, vous n'êtes plus journaliste. Vous êtes éditorialiste, donc idéologue. Citez-moi un éditorialiste, pardon, j'adore ceux de France Inter, mais qui ne donne pas uniquement son point de vue. C'est le principe. C'est le propre de l'édito. Or, lui dit, ce qui nous intéresse quand on dit « je », c'est d'aller chercher la technique du romancier. Le romancier, c'est celui qui n'a pas réponse à tout, contrairement à l'éditorialiste, disait Tom Wolfe, mais celui qui a question à tout. Et donc, il va regarder avec son jeu la manière dont vous êtes habillé ce matin, Sonia, votre coupe de cheveux, votre sourire. Une bonne description, bien réaliste, vaut tous les discours, disait Tom Wolfe. Je voudrais que vous nous racontiez cette anecdote qui a conduit à l'écriture du gauchisme de Parc Avenue. Racontez-nous cette anecdote. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette fête où Tom Wolfe n'était pas invité, où il s'est fait inviter quand même, dans un penthouse, celui de Léonard Bernstein, immense compositeur et chef d'orchestre à New York, sur Parc Avenue. C'est ce qui va mettre tout à coup le nouveau journalisme au centre de tous les scandales. Ça a existé depuis longtemps, cette idée qui consiste donc à aller s'inviter, s'incruster, on dirait aujourd'hui. Là où vous n'êtes pas invité, c'est le principe du journalisme aussi. Et on est en 1966, et c'est la grande époque, vous savez, où, comme dit Tom Wolfe, le journaliste doit écrire sur une seule chose, les contradictions. Ce n'est pas très intéressant d'écrire sur ce qui va bien. « Prenez les tabous, prenez les blessures, prenez les contradictions de votre pays, son délai. N'ayez aucun avis, écoutez tout, ouvrez vos oreilles et racontez une histoire. » Alors à cette fête, il y a tout le gratin du cinéma, les publicitaires, les avocats, les juges, les stars de la télé, il n'y a que des blancs, et il y a les Black Panthers, des noirs, en chair et en os. À l'époque, l'idée, si vous voulez, c'était qu'il fallait avoir ce qu'il appelait, d'où le scandale, son bon noir. Et les démocrates qui sont, on rappelle quand même le contexte, Nixon vient d'être élu, on est dans les années post-Kennedy, il n'y a plus de parti démocrate, en tout cas qui n'existe plus. Et il y a les contradictions de ce parti. Tom Wolfe n'est pas pour autant républicain, il a juste envie de comprendre pourquoi tout à coup, c'est chic d'avoir un ami noir. C'est chic, il appelle ça d'ailleurs le radical chic, vous voyez. Et il aperçoit Léonard Bernstein lever le poing en guise de solidarité avec le mouvement militant noir, sauf qu'il se trompe de poing, ça n'est pas le même, ça ne lui a pas échappé, il le publie aussi sec dans le New York Magazine. Et c'est un scandale, une nuit. C'était la scène la plus riche que vous pouviez imaginer. J'écrivais frénétiquement ce qui se passait, et quand l'article est sorti, c'était comme un coup de tonnerre. Et j'ai su que j'avais réussi mon coup quand j'ai reçu une lettre de la sœur de Léonard Bernstein qui disait « Vous êtes un journaliste complètement corrompu, vous êtes entré dans la maison de mon frère et vous avez tout enregistré en douce avec un magnétophone. » Je n'avais pas de magnétophone, mais manifestement, j'avais vu juste. Ce reportage a mis en lumière, ces riches qui flirtaient avec le gauchisme en s'amusant avec le drapeau rouge. C'était vraiment un nouveau genre de journalisme. Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant aussi dans l'œuvre et dans le travail de Tom Wolfe, François Bunel. C'est qu'il raconte l'histoire des contradictions américaines en prenant par le biais, celui du haut de la pyramide, celui des célébrités. C'est Cassius Clay, alias Mohamed Ali, c'est les Rolling Stones, c'est Carrie Grant, c'est Andy Warhol, c'est le fondateur de Playboy. C'est les Beatles, alors que d'autres qui vont travailler comme lui dans la même veine vont plutôt commencer par les couches sociales les plus défavorisées. Les anonymes, etc. Absolument. Ce qui intéressait, ce qui fascinait Tom Wolfe, c'est l'état de l'Amérique. L'Amérique, c'est aussi le pays où l'anonyme devient célèbre. Et tous ceux que vous avez cités partent de rien, de rien. Et ça, ça le fascinait. Tout comme lui et ce petit garçon de Virginie qui ne naît pas non plus dans une famille aussi riche qu'on le prétend et qui va s'inventer lui-même. Avec l'idée quand même qu'il y a là une lutte des classes, une lutte pour obtenir son rang, une lutte pour le conserver. Et ça a été aussi un lecteur, et on ne l'imagine pas forcément, mais de Max Weber par exemple, l'étude du statut social, des pensées sociologiques dans sa jeunesse. Et donc, il y a là aussi finalement une forme de peinture de lutte des classes à l'américaine. Je crois que ce qui l'intéressait, c'est là aussi où on a quelqu'un qui tout à coup fait exploser le journalisme traditionnel. C'est quelqu'un qui comprend tout de suite que la vie est, à l'époque, on est dans les années 50, soit une lutte des classes, soit le moyen de se sortir de la famille et du milieu dans lequel vous êtes nés. Et que ça passe forcément par un affranchissement. Et tout ça, c'est aller faire le bitnik, c'est intégrer et rentrer chez Léonard Bernstein. C'est aller au cœur des rédactions, aller au cœur du pouvoir, au cœur de la Maison Blanche. Pour lui, c'est Zola, comment Zola raconte l'époque. Ça, ça le fascine et ça le passionne. Ce qu'il fera dans ses grands romans, Le Bûcher des Vanités, Charlotte Simon sur les campus américains, etc. Bloody Miami sur l'art contemporain. Et puis, c'est aussi ce qui est commun avec, n'oubliez pas qu'il est de la génération de Truman Capote. Quand Truman Capote, en 1966, publie de sang froid, on dit que c'est l'invention d'un nouveau journalisme. En réalité, Capote ne fait que mettre en livre. C'est le premier livre, effectivement, mais ça fait 5-6 ans que Tom Wolfe pratique ça dans les journaux, notamment Esquire ou... Alors parlons écriture, parce qu'il y a une nouvelle façon de regarder, il y a une nouvelle façon de fabriquer le récit et de le mettre en scène. Il y a aussi une nouvelle façon d'utiliser les mots et la ponctuation. Écoutez Tom Wolfe. Je n'étais pas le seul à faire cela. En enquêtant suffisamment, on réussissait à réunir assez d'éléments pour rendre la non-fiction aussi puissante que la fiction. Et pour cela, il y a des techniques très précises. Par exemple, utiliser beaucoup les dialogues. Les gens ont plus de facilité à lire les dialogues que tout autre chose. Ils donnent l'impression que tout est réel et intime. Il y a deux autres techniques que l'on peut utiliser. La première, c'est de construire l'histoire scène par scène. La deuxième, c'est le monologue intérieur, le dialogue interne, où il y a quelqu'un qui réfléchit au cœur d'une situation. Aujourd'hui encore, ça ne fait pas l'unanimité. Mais moi, je trouve ça super. Aujourd'hui encore, ça ne fait pas l'unanimité. Et Tom Wolfe le dit, les dialogues fidèlement reproduits sont bannis des colonnes du New York Times, de la Stampa, du Monde. Bref, de tous les grands journaux de références occidentaux. Lui, il dit, c'est absurde. Oui, en fait, l'idée de Tom Wolfe, l'idée géniale du nouveau journalisme, c'est « réveillez-vous ». Vous nous écoutez, là. « Réveillez-vous ». On ne va pas lire non plus, nous, les journalistes. On ne va pas continuer à faire des tonnes et des tonnes de trucs qui commencent par une petite description. « Notre idée de... » Non, allez, mettez des interjections, des points d'exclamation, des points de suspension. Des onomatopées. Des onomatopées, bah oui. Des majuscules qui bousculent la phrase. Et vous aussi, vous avez votre style, Sonia. Tout le monde a son style Ardisson, on l'entendait, a son style télé. Eh bien, Tom Wolfe est celui qui invente la télé, la radio, la prise électrique dans les colonnes des journaux. Et tout à coup, on lit. Tout à coup, tous ces trucs, tous ces articles qui se ressemblent tous, vous sautent aux yeux. Et alors, c'est très intéressant. D'ailleurs, lui, il disait, ce n'est pas de l'ornement. Ce que vous avez reproduit, ce sont ses propos à lui. Lui, il dit, c'est le souffle de la vie, c'est l'incessante fracture du flux de conscience. Quand même magnifique, magnifique formule. Ce que je veux quand j'écris, c'est un concert d'idées brisées autant qu'un grand divertissement. Vous vous rendez compte ? C'est le principe du roman. C'est-à-dire que tout à coup, soit vous avez fait une thèse, et à ce moment-là, c'est un essai, soit c'est un roman. Et ce qui compte, c'est le dialogue, l'épaisseur psychologique, la manière dont le personnage, non pas va dire quelque chose, mais dont le romancier nous raconte la façon dont il le dit. Et donc, tout est vrai. Dans un article de Tom Wolfe, tout est vrai. Mais simplement, il vous dit toutes les coulisses. Il vous donne ce qu'on appelle aujourd'hui le bonus. Comme quoi, Internet, Facebook, etc., on inventerait. Tom Wolfe a tout inventé. Il a mis les coulisses sur le devant de la scène. Mais finalement, Tom Wolfe, immense icône, comme on est en train de le dire, et immense pionnier, n'a jamais été très bien reçu par la critique américaine. Il est là, peut-être, le paradoxe ? Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, il y a très vite des clans qui se sont formés dans les années 50. Ça a été un immense succès, disons, entre 1953 et effectivement le début des années 70, où tout à coup, les journalistes qui n'arrivaient pas à faire ça, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est très compliqué à faire. Vous savez, personne n'écrit comme Tom Wolfe. Tout le monde voudrait mettre des majuscules, des interjections, des points de suspension. Mais si vous le faites, vous et moi, si on le fait tous les deux, ça va être grotesque. Il n'y a que Tom qui savait le faire. Encore faut-il avoir quelque chose à dire. Il a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce qu'il perçoit. Il a été, c'est vrai, très critiqué, mais parce qu'il était extrêmement critique. Encore une fois, ce qui l'intéressait, ce n'était pas d'être célèbre. Ce n'était pas de frimer. Ce n'était pas d'être dans les médias. C'était de raconter ce qui blesse. C'était de soulever les tabous. Parce que le nouveau journalisme, c'est ça aussi. Ce n'est pas simplement s'intéresser à tout ce que l'Amérique a mis sous le tapis. Y compris les assassinats de Martin Luther King, de Kennedy, des deux Kennedy, y compris la guerre du Vietnam, y compris pourquoi un président se fait élire par des démocrates Nixon en disant « je vais arrêter la guerre » et la prolonge de 7 ans. Vous voyez, tout ça, c'est le dire, c'est le raconter. Mais comment ça marche l'argent ? Le bûcher des vanités. 10 ans d'enquête publié à 57 ans. Il y a toute cette idée que pour comprendre un sujet, il faut s'immerger très longtemps et qu'il faut essayer de prendre les sujets qui grattent. Ceux qui vous ennuient, ceux qui vous embêtent, ceux que vous n'avez pas envie que je traite. Donc les journalistes n'étaient pas très contents. Vous savez que le New Yorker le détestait. Le New Yorker le détestait ? Il le raconte très bien. Il y a eu une série de campagnes au moment du bûcher des vanités dans le New Yorker qui était terrifiant. Reprenez les archives. Oui, parce que ce n'est pas politiquement correct comme ça l'était dans les années 80-90. Alors sur le politiquement correct, justement, c'est extrêmement intéressant ce qu'il dit aujourd'hui de Trump. Il dit bien évidemment Trump c'est la vanité, la fourberie c'est l'avidité. Mais Tom Wolfe qui est le grand écrivain de New York, ce qu'on n'a pas encore dit François Bunel, c'est le grand écrivain de New York, lui dit mais qui croyez-vous qui est bâti New York ? Ce sont des gens comme Donald Trump. C'est la ville de la fourberie et de l'avidité. Et si les Américains ont élu Donald Trump aujourd'hui, c'est qu'ils veulent un pays à la démesure de New York par exemple. Et lui, il dit les gens riches font profil bas, ça c'est le politiquement correct. Et Trump a cassé la chape de plomb. Il avait voté en 2004 George W. Bush. Ça a été d'une violence aussi ce que ça a suscité comme réaction un grand écrivain new-yorkais qui vote George W. Bush. Qui ose voter à droite ? Oui. Ça ne se dit pas aux Etats-Unis, particulièrement à New York. Il y a encore autre chose que les Etats-Unis comme vous savez. Oui, oui. Mais non, ça ne se dit pas. Particulièrement à New York. Et il a été lynché. L'inché par la presse, l'inché par la bien-pensance. Laché aussi par beaucoup de romanciers, d'écrivains. Mais voilà, les opinions politiques des uns des autres. D'abord, il faut savoir une chose, c'est que Tom Wolfe... L'indiffère parfaitement. Oui. Lui, il s'en fout complètement. Mais surtout, il n'a jamais vraiment fait de politique. Encore une fois, il grattait à droite comme à gauche. Mais à droite aussi, rassurez-vous. Il les a bien poussés dans leur entranchement. Mais c'est vrai que ce qui s'est passé, il l'avait dit d'ailleurs, c'est pire... Avouer que vous avez voté George W. Bush en 2004, c'est pire que dire que vous êtes pédophile. Absolument. Et ça donne aussi une idée de l'intolérance américaine. J'aimerais qu'on dise un dernier petit mot, parce qu'il nous reste quelques secondes. Tom Wolfe a été adapté au cinéma. Et j'aimerais qu'on dise un mot de ce film. De Sam Shepard. Oui, de Sam Shepard, dont je suis absolument amoureuse depuis toujours et qui vient de mourir. C'est l'étoffe des héros. Film génial. Film magnifique. Et livre incroyable. Enquête folle sur les pilotes de... Ceux qui allaient devenir les grands pilotes de la NASA et qui sont tous des fracassés de la Corée, du Vietnam. Et qui sont passés avant par la guerre. C'était une immersion folle, comme Tom Wolfe pouvait en faire. Comme il l'avait fait avec Ken Kesey, les fous furieux psychédéliques, les bitnicks. Vous savez, il était parti de San Francisco dans un bus psychédélique où on ne faisait pas fumer la moquette. C'était Acid Test. C'est le grand roman qu'il faut lire. Parce qu'il n'y aurait sans doute pas eu tout ce qu'il y a comme Beat Generation. Il n'y aurait peut-être pas eu Kerouac sans tout cela. Il n'y aurait certainement pas eu en France des journaux qu'on aime, comme Libération et d'autres, s'il n'y avait pas eu Tom Wolfe. Merci beaucoup François Bunel. Et je rappelle que tous les numéros de la revue America sont disponibles en librairie et sur le site. On se retrouve demain soir pour la Grande Librairie sur France 5. Comme l'Honneur, c'est quoi ?